C'est une recommandation du ministère de la Santé au Canada qui a beaucoup fait parler sur les réseaux. Pour lutter contre la transmission du coronavirus, l'administratrice en chef de la Santé publique du Canada, Theresa Tam, aurait conseillé de porter le masque pendant les rapports sexuels. C'est en tout cas ce qu'ont rapporté nos médias ici en France, France Info, Le Figaro, Libération, BFM et les médias à l'étranger, les journaux américains, thaïlandais et j'en passe, le mot sexe a toujours autant de succès. Et effectivement, Theresa Tam a bien donné ses recommandations pour ce qui est des rapports sexuels en pleine pandémie. Elle l'a fait via un communiqué de presse et elle explique « Si vous décidez d'avoir des rapports avec quelqu'un qui ne fait pas partie de votre ménage ou de votre bulle sociale, vous pouvez prendre certaines mesures pour réduire les risques. » S'ensuit toute une série de conseils. Évitez de s'embrasser et d'une manière générale d'être face à face. Vous renseignez sur la vulnérabilité de votre partenaire vis-à-vis de la Covid et envisagez donc de porter un masque couvrant le nez et la bouche. Donc oui, la phrase est bien dans le communiqué daté du 2 septembre. Après, porter le masque, ça peut paraître extrême, mais c'est logique. Si on suit ce que nous disent toutes les études, la transmission se fait par aérosol, par gouttelette, par la toux et la respiration. Donc théoriquement, oui, on devrait porter le masque pour limiter les risques. C'est du pur factuel scientifique. Sachant que, toujours d'après la chef de la Santé publique du Canada, il y a très peu de chances de contracter le virus par l'acte sexuel en lui-même. La Covid ne se transmet pas par les organes génitaux. C'est un virus pulmonaire, d'où cette insistance mise sur l'interdiction des embrassades et des ébats en face à face. Thérésa Tam, qui précise enfin que l'activité sexuelle la moins risquée en cette période d'épidémie, c'est le sexe en solo. Là aussi, le fact-check est facile. Si vous êtes seul dans votre chambre, pas besoin effectivement de porter de masque. MOVE Radio, Hip Hop Nation.